Nous avons entendu beaucoup de brouilles. Aujourd'hui, nous sommes venus pour assister à la démonstration des violations réprochées à l'arrêt querellé déféré devant la Cour suprême. Malheureusement, il n'y a eu aucune démonstration. Au contraire, comme vous-même vous l'avez remarqué, c'est nous qui avons démontré, élément par élément, que le pouvoir introduit devant la Cour suprême n'est pas fondé. Beaucoup de choses ont été dites par rapport à la réouverture de l'information judiciaire à l'encontre du colonel Bienvenu-Lama. C'était l'occasion de démontrer tout ce qui a été dit, mais on n'a pas assis assez là. Vous avez compris, dès le début de la procédure, ils ont essayé de faire comprendre qu'il y a eu une confusion entre les fonctions de poursuite et les fonctions de jugement violents. Ainsi, l'article 286 du Code de procédure pénale, nous avons démontré qu'il n'y a pas eu de confusion. Cette disposition dit qu'il appartient au ministère public et a lui seul de requérir la reprise de l'information. Et c'est ce qui a été fait. C'est le procureur qui a demandé la reprise de l'information. Ils ont tenté de faire croire à la Cour suprême que dès lors qu'il y a eu un appel contre l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi de 2017, le procureur de Dixine et les cabinets des juges d'instruction de Dixine n'ont plus compétence de reprendre l'information judiciaire. Là aussi, on a fait la démonstration. La chambre de contrôle de l'instruction n'est pas faite pour la reprise de l'information judiciaire. Le parquet général n'est pas fait pour la reprise de l'information judiciaire. La démonstration a été suffisamment faite. On a aussi entendu le demandeur dire qu'il y aurait une insécurité juridique de reprendre l'information judiciaire à l'encontre d'une personne bénéficiaire d'une ordonnance de non-lieu. Ça aussi, on a démontré, c'est la barre de l'article 295, que même si vous bénéficiez d'un non-lieu, ce non-lieu court jusqu'à ce qu'il y ait révélation de charges nouvelles. Tant qu'il y a des charges nouvelles, on peut toujours reprendre l'information à votre encontre. S'il n'y a pas aussi de prescription, dans le cas d'Espers, il n'y a pas d'abord de prescription. Donc on a fait la démonstration, ce n'est pas une insécurité juridique. C'est la loi qui le dit. Le fait pour vous de bénéficier d'une ordonnance de non-lieu ne veut pas dire que vous avez bénéficié d'une garantie d'impunité. S'il y a des éléments nouveaux, on reprend l'information à votre encontre. Et ce qu'il est aussi important de souligner, c'est que la reprise de l'information judiciaire à l'encontre du colonel Bienvenu-Lama ne veut pas dire que le colonel Bienvenu-Lama est coupable. Non. Ça veut dire tout simplement qu'on reprend l'enquête. Mais pourquoi s'opposer à l'enquête ? On fait l'enquête pour faire la lumière sur une affaire. Si réellement il n'y a rien à se reprocher, pourquoi il s'oppose à ce que l'enquête soit faite ? Donc nous sommes heureux que les plaidoiries, les débats de ce matin se soient déroulés en notre faveur parce que vous l'avez constaté que rien de sérieux n'a été produit devant la Cour suprême pour justifier la cassation et l'annulation de l'arrêt qui a ordonné la poursuite de l'information judiciaire. Et nous pensons aussi que c'est parce que nos démonstrations de ce matin ont été pertinentes que le parquet nous a suivis. Le parquet nous a suivis, élément par élément, parce que tout ce que nous avons dit ce matin, on s'est toujours référé à la loi, on est resté collés au texte, on a fait toutes nos démonstrations sur la base des différents articles qui régissent la procédure que nous avons débattue et plaidée ce matin. Aucun article, mais je l'ai dit dans la salle à plusieurs reprises, j'ai attaqué article par article, élément par élément du pouvoir, du pouvoir, j'ai fait la démonstration. Et à chaque fois, j'ai mis les demandeurs, je les ai mis à charge de faire la démonstration contraire. Je les ai mis à l'épreuve de faire la démonstration contraire. Il n'y a pas eu de démonstration contraire. Tous les éléments du pouvoir, je n'ai rien sauté, j'ai pris élément par élément pour faire la démonstration. Je crois que chacun de nous a eu suffisamment de temps. si la défense du colonne Bienvenue-Lama pensait que nous ne sommes pas dans la démonstration juridique, je pense qu'elle pouvait revenir à la barre pour faire la démonstration, cette démonstration-là, de ce que nous sommes en train de dire n'est pas conforme à la loi. Mais pour la deuxième fois, ils sont revenus pour parler des faits. En ce qui concerne les textes de loi, nous, nous pensons que ces débats-là ont suffisamment tourné à notre faveur. Et nous sommes convaincus que si les chambres réunies de la Cour suprême disent le droit, il n'y a pas matière à s'inquiéter. La Cour va rejeter ce pourvoir-là parce qu'il n'est pas fondé. Si la Cour fait droit à nos demandes en rejettant le pourvoir qui a été introduit par la défense du colonne Bienvenue-Lama, c'est que M. le doyen des juges d'instruction du colonne des premières incendies, Dixine, va continuer son information judiciaire à l'encontre du colonne Bienvenue-Lama. Et à l'issue de cette information, il rendra une ordonnance de clôture, soit ce sera un non-lieu si ce doyen des juges d'instruction estime que les charges à son encontre ne sont pas suffisantes. S'il estime que les charges sont suffisantes, et c'est ce que nous espérons, il va prendre une ordonnance de renvoi pour que le colonne Bienvenue-Lama rejoigne les autres accusés qui sont en train d'être jugés. Il est en détention, mais c'est en toute légalité parce que c'est la base d'un mandat. On ne l'a pas pris comme ça pour l'envoyer à la maison centrale. C'est une décision du juge qui fait qu'il est en détention. Comme vous l'avez suivi, nous avons d'abord commencé par critiquer la composition de la Cour puisque nous sommes en matière de second pourvoi. Donc c'est les chambres réunies qui doivent statuer. Et l'article 39 de la loi sur la Cour suprême, l'article 003 de 2017, dit expressement que les chambres réunies siègent sous la présidence de M. le Premier Président de la Cour suprême. Il s'agit d'une disposition spéciale qui, normalement, aurait dû emporter la conviction de la Cour pour que le Premier Président vienne présider les chambres réunies. Après l'examen de cette première difficulté, la Cour a rejeté. C'est pourquoi nous avons procédé devant elle et nous avons exposé les motifs de notre pourvoi. Les motifs, nous avons parlé de la violation de la procédure d'audition de témoins sous anonymat. Vous savez que ce dossier est déjà débattu. Il y a un arrêt qui existe et le procès même est en cours. Maintenant que le procureur requiert la reprise de l'information, nous dénonçons que cette reprise soit essentiellement basée sur un procès verbal d'audition de témoins sous anonymat qui n'est signé que par le procureur. Nous estimons que c'est un acte qui ne pouvait pas amener le juge d'instruction à inculper notre client. C'est pourquoi nous avons dit que pour entendre un témoin sous anonymat, l'article 865 est assez clair. Il faut une requête motivée de M. le procureur de la République au juge d'instruction, lequel ordonne ou autorise cette audition sous anonymat. Nous insissons là-dessus parce que c'est le document de base, c'est l'élément de base de la reprise de l'information. Nous avons estimé que cette disposition a été violée. Également, en ce qui concerne la convocation, nous avons également estimé que les conditions de forme n'ont pas été respectées par le juge d'instruction et en ce qui concerne les délais de comparution. Aussi, nous avons estimé que la deuxième somme de contrôle de l'instruction, en estimant que la procédure qui a été suivie pour l'inculpation de notre client a respecté la loi, nous avons estimé que ce n'était pas vrai parce que les dispositions que nous avons visées étaient clairement violées. Alors, nous estimons également, au-delà de tout ça, c'est une insécurité judiciaire quand même pour les citoyens s'il est permis au procureur de revenir sur les arrêts rendus en matière d'information, simplement parce qu'il a fait appel à un inconnu qui vient accabler un citoyen sous la base de rien. Alors que cet acte même, ce procès verbal, n'est ni signé par le témoin en cause, ni signé par un greffier.